Nous avons en haut de Vani Research Station, le protos rouge de chez AAA, il s'agit de Psyoniku. Alors qu'en bas à droite, on a Inno, le frère jumeau d'innovation, le joueur Zer de la Team Nuit Blanche. Absolument. Et d'ailleurs, ce serait pas mal que vous changiez le logo de votre clan, parce qu'il me semble que vous êtes plus sponsorisé par Woke. Donc c'est cool de leur faire de la pub gratuit. Mais en même temps, Woke, c'est une société qui a coulé, je crois, donc on n'en fait pas beaucoup de pub. D'accord. C'est ce que moi j'ai retenu, mais bon, je ne suis pas non plus aux dernières nouvelles sur cette histoire. Mais oui, ça devait être fait. Ça n'a toujours pas été fait. Ce sera peut-être fait. Il faudra demander à notre cher manager. La question c'est, est-ce qu'ils ont coulé parce qu'ils avaient trop de liquidités ? Oui. Hashtag Team Bad Pants. Mais celle-là, elle était tout particulièrement mauvaise. Petit Drogo qui nous rejoint sur le chat. Bon, ça en est où ? Il vient de finir son 2v2. Comprendre, il vient de se faire éliminer assez dramatiquement. Voilà. Enfin, je suppose, j'en sais rien. Et du coup, le PVZ. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Inno, ton teammate ? Alors, Inno, si tu veux... Enfin, moi, quand je le joue, je sais que si je veux le battre, il ne faut pas que je compte le B3. Il est vraiment chiant parce qu'il joue ce farmhouse. Et il le joue quand même assez bien, je trouve. Donc, moi, quand je le joue, je cherche à l'Olin. Et puis, il a un peu du mal à contrer l'Olin. Ah ouais ? Je pense... Si Psionic le sait, ça peut lui faire mal. Surtout que Psionic, il aime bien Olin quand même. Ouais, il aime bien Olin. Mais en PVZ, je ne sais pas si l'unitant que ça. Je pense qu'il est plutôt du genre à prendre B3, faire Stalker Sentry. Ouais. Enfin, je sais qu'à un moment, il essayait beaucoup de suivre cette tendance. Et qu'il avait beaucoup, beaucoup de mal à respecter les timings un peu posés par Toad et Lilbo dans le match-up. Donc, je ne sais pas s'il le fait toujours. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas vu jouer, mine de rien, Psionic. Et je ne sais pas s'il joue de manière similaire à avant. Mais ce que je sais, c'est qu'il a un amour quand même indéniable pour le Blink Stalker. Enfin... Ouais, bah oui. Donc, c'est... Je serais très gêné qu'on n'en voit pas dans ce match. Surtout que, bon, Vanny, il y a quand même moyen de faire des petites escarmouches comme ça avec un petit groupe de Stalker. Il y a des options, quoi. Tom V ? Allo ? Tom V est-il mort ? Bah, Tom V a coupé son son, donc on ne saura jamais. Du coup, le gaz qui est posé de la part de Hino, ainsi que la B3 dans la normalité la plus totale. Le Nexus qui a été pris également, du côté Psionic, vous l'aviez déjà vu. La petite probe qui va tranquillement traverser la map à la recherche d'informations sur l'adversaire, savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans... Eh bien, vous vous attendiez à l'espace, mais non, dans la base de Hino. Et on ne va pas voir grand-chose. What is the fuck ? Se dit Psionicu. Mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se dit ça. Pourquoi est-ce qu'il se dit ça ? Je me mets dans la vision de Psionic et qu'est-ce que je vois ? Je vois une Hatch qui est en train de se faire transfuse. Donc, bah... Il a peut-être vu les deux Ergling, il a vu la Queen. Mais il n'a pas vu grand-chose. Il ne comprend pas. Il est dans l'incertitude. Il n'a pas vu la B3. Comment ma prom a fait pour prendre par en bas ? Par en bas, pour aller en haut. Ah bah, le retour ! L'homme qui se casse comme ça, qui me laisse en plancast d'attendre. J'ai vu un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vas-y, raconte-moi. En fait, ma caméra, elle a buggyé. Je vois l'écran très bizarrement, c'est assez chiant. Du coup, j'ai voulu changer la caméra, c'est avec le patch up et le patch down. Et j'avais oublié que ça me mutait et que ça me coupait le son. Du coup, j'ai parlé un peu tout seul pendant 15 secondes. Avant de me rendre compte que tu n'étais pas très bavard non plus. Et que tu veux peut-être avoir un petit problème. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu expliques cela ? Très bien. Très bien. Salaud. C'est à cause de gens comme toi qu'il y a l'Etat islamique aujourd'hui. Tu vois. C'est à ce point là, tu vois. C'est un niveau de criminalité à ce point là. C'est ça. Bah, franchement. Du coup, Witherling en cours de production. Le petit Overlord là, qui se fait poquer tranquillement. Qui va... Je pense qu'il ne va pas réussir à s'en réchapper. Cet Overlord là, qui va pouvoir prendre toutes les informations possibles. Parce que bon, le canon à chatouille de la Sentry, c'est pas fait pour éliminer les Overlord, quoi. Ah, est-ce qu'il a encore muté son micro ? Est-ce que... Est-ce que cet homme... Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est pas réglé. Tout va bien. Tout va pour le bien. Un islamiste en puissance, je vous le dis. Je disais, la petite lance incendie là, qui fait le preuve. Mais bon, c'est lent. Le Vallord, il est arrivé là, à gauche. Il a fait quasiment trois quarts de la base. Au calme. C'est ça, il a vu quasiment tout ce qu'il y avait à voir. Il a eu aussi des petits Zergling qui pourraient se faire priéger. Non, on ne veut pas claquer les 50 énergies pour un forcefield. Ça aurait pu être rigolo pourtant, le Stalker qui va mourir en essayant de prendre de la formation. C'est dommage. C'est vraiment très dommage. Epsionic qui est parti sur une forge. Donc pour un plus un attaque très rapide. Ça a l'air de ressembler à un timing Sentry Stalker plus un attaque, mais... Enfin, j'ai l'impression que ça va arriver vachement tard. Là, c'est le BO B3. C'est le BO Drogo quasiment. Ouais. Et avec... J'ai Warbillette, mais j'ai quand même mes Sentry dans la suite d'attente. Du coup, je vais attendre que les Sentry se terminent. Parce que c'est optimal. Parce que là, je ne sais pas si tu as vu, mais son Warbillette est terminé avant qu'il passe... Avant que ses Sentry se terminent. C'est fait exprès pour avoir plus de Sentry en fait. D'accord. Et ça, c'est la version de Bro Drogo. Qu'il a expliqué dans son tutoriel que j'invite les viewers à regarder. Le Friend PVZ. Il a passé un petit McQueen. Très intéressant. Bah, je ne l'ai pas encore vu. J'avais prévu de le faire aujourd'hui et finalement, bah non. Mais du coup, je le ferai parce que moi, mon PVZ, c'est vraiment une boucherie infâme. Chaque fois que je bats un Zerg, c'est un instant de joie intense. Tandis que, bah... Inno, lui, il a vraiment toutes les informations. Mais Psyonix, lui, il doit jouer avec le nombre minimal d'informations. Il sait juste que son adversaire a une B3 en fait. Apparemment, ça lag. Bah, c'est pas moi pour une fois. Moi, j'ai 0 Spike. Encore de mon côté. Pendant ce temps-là, TomVetBG.com qui remporte 45% des voix, je tiens à le dire. Ah, c'est vrai ? Ouais. Bien joué. Ça, c'est grave. C'est ton plus de chance. Je pense aussi. Bah, t'es quelle communauté qui est là ? Oui. Elle est là pour voter. Euh... Enfin, bon. Il y a 9 votes, du coup, grosse communauté. Mais du coup, le T2 qui est en cours de construction, qui vient d'ailleurs de se terminer du côté de Inno. Ainsi que le plus un plus un, notamment avec l'attaque à distance qui est lancé pour Inno. Donc, on se profile vers du Swarmost. Avec euh... Ou alors du Roach Hydra Viper. Voilà, Roach Hydra Viper, c'est confirmé avec la pose du bâtiment Hydralisk et de la construction de Roach. Ouais, c'est sûrement ça. Non mais... C'est pas sûrement. Oui, c'est ça. Point. Ah, on ne sait pas. Peut-être qu'il va faire une folie. Tu sais, qu'il fait juste Roach Hydra pour se prévenir, pour être bien safe. Et puis qu'il fait une petite histoire meuse. Ou alors un switch ultra, tu vois. Voilà, comme ça. Ultra sans... Voilà. Un switch ultra sans... Sans amélioration de contact, tu vois. Normal. Mais tu me mens pour un c** ! Tout ça. Du coup, les petits harglings qui vont choper... Enfin, qui vont tenter de choper le pylône. Mais ça ne fonctionnera pas pour l'instant. On veut forcer les petits forcefields. Et ça marche. On va choper 4 forcefields. Mais il y a tellement de sentries. Juste tellement sentries. Il n'y a pas grand chose à côté Hino, là, niveau unité. Bah, il y a 8 Hydra en production. Ouais. Mais Psonic, il prend un peu trop son temps, malheureusement, pour lui. Ouais. Et les Hydra, c'est très très fort contre les sentries. Très 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 fort. Même s'ils n'ont pas encore l'amélioration de portée. Et tant qu'il n'y a pas l'amélioration de portée, les sentries peuvent les garder à distance. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des forcefields suffisamment loin pour que les Hydra ne puissent pas taper. Mais une fois que la portée sera là, les Hydra et les sentries auront toujours la même portée. Même avec des forcefields. Et du coup, les sentries pourront forcément se faire cogner dessus la gold qui est prise par Hino. Au calme. Tandis que les troupes sont en train d'avancer. Attention, des jolis forcefields à la part de Psonic. Ouais, mais c'est quand même assez intéressant pour Psonic qui a le temps de faire le tour. Pour Hino, pardon. Elle se positionne bien. Et ça traite quand même bien pour Psonic qui a l'air forcefields. Ouais, ça a bien train. Mais là, les forcefields qui n'ont pas forcément été reposés de manière optimale. On a un peu du mal. Le monster shipper qui va tomber. Et ça, c'est très très dommage parce qu'on n'ait plus d'énergie sur les sentries. Du coup, le repli qui va être très violent. Il va faire beaucoup de sentries sur le repli. Et il va devoir tenir à la maison avec un nombre très limité d'unités. Ouais, il n'en a plus beaucoup de sentries. Plus beaucoup d'énergie. Franchement, là, le trait est vraiment pas efficace sur Psonic. Et niveau pop, il ne peut pas s'équivalent quand même. Mais quand même, on a un avantage pour Hino. Autant de sentries perdues, ce n'est pas le truc que tu remplaces face de moi. Surtout le truc que tu n'as pas envie d'emplacer. Ouais, et surtout, ça t'a mis beaucoup beaucoup en retard sur ta technologie. Et là, il doit venir juste avec des stalkers qui n'ont pas le bling, qui n'ont pas le plus 2. Un immortel qui va sortir, mais face à des hydras, c'est vraiment pas ouf. Ça ne fait pas des masses de dégâts. Et là, les Staraks vont se faire nettoyer. Mais à quel prix Psonic qui a pris lourd ? Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est bien. Hino qui fait le choix de revenir en arrière. Là, il faut qu'il prenne son temps. Il a fait des dégâts. Il faut qu'il s'en rende compte. Il faut qu'il s'en rende compte. Il faut qu'il prenne son temps. Je fais Psonic en mettant une pause. Je ne sais pas. Il a l'air dans le doute. Voilà, sorry go. Et du coup, là, les Queen qui vont se faire attraper. Oh, petit Transfuse, on se retourne, on veut fight un petit peu. On aimerait Transfuse l'autre. Oh, ça c'est cool. C'est bien joué de la part d'Ino. Ça lui a fait durer un peu plus longtemps. Gagner du temps pour produire ses propres unités. Des hydras supplémentaires. Et également pour laisser du temps à ses upgrades de se terminer. Parce que là, le plus 2 d'attaque de Psonic, c'est terminé. Son blink, c'est terminé. Donc là, Psonic qui est sur son terrain de jeu préféré. Et là, il faut une blink, plus de Sentry, plus rien. Il va falloir vraiment une micro parfaite. Il y a une Sentry. Pour le bouclier gardien. Et du coup, là, les airglings qui arriveront sur face de contact. Les jolis blinks à chaque fois. On a pour l'instant perdu par un seul Stalker sur cette agression. Et ça continue. Les blinks qui sont magistraux. Maintenant, c'est la Sentry et les immortels qui vont se retrouver en première ligne. Du coup, on a plus le bouclier gardien. On a plus la réduction des dégâts. Et on continue la blink, mais on commence à faire des unités. Il y a quand même beaucoup de Stalkers. Il y a tellement de Stalkers encore. Pas de rouge pour pouvoir tanker. Il n'y a que les hydras. Les hydras qui tombent un parrain. Le blink qui est beau. Le blink qui est très beau. Mais ce n'est pas forcément suffisant. Les hydras qui tapent très très vite. Inno qui est un peu sous pression. Mais telle la noix dans le casse-noix. Qui résiste tant qu'elle le peut. Et là, j'ai l'impression que le casse-noix perd en efficacité. Il s'émousse. Les Stalkers qui sont obligés d'enculer. Il y a beaucoup d'hydras. Les queens qui ont transfusé un petit peu pour aider à tenir. Et pour l'instant, Inno qui repousse à la limite de son creep. Mais attention à ne pas over-extend. Il n'a pas sur son creep. Il est sur son creep. En plus, il a sa goal. Sa goal qui fait le taf depuis tout à l'heure. Et Psionic qui a beaucoup de banques aussi. Ce n'est pas cool. Pour lui, il va peut-être prendre une petite B4. Ce qu'il fait maintenant. Et un petit souci de macro-gestion côté Psionic. La goal qui va être sous agression. Il y a quelques unités qui sont présentes pour défendre. Mais il n'y a pas de creep qui relie la B3 et la goal. Du coup, le reste de l'armée qui a du mal à venir. Malgré la vitesse des hydras qui est présente. Et du coup, on va pouvoir s'enfuir du côté de Psionic assez sereinement. On va perdre un stalker quand même sur le chemin. Et on retourne chez soi. Ouais. Mais on va s'enfuir d'Ino qui n'avait pas l'information spécialement. Que les stalkers allaient sur la B4. Mais il s'en est douté. Pas de dégâts parce que ça aurait pu aller très vite. Le snapage de base comme ça, ça va très vite. Hino qui est en train de gravement overextend ici. La faille qui va être prise. Il y a un Coloss qui est sorti. Là, on est sur une très très mauvaise prise de fight. De la part de Hino, on est obligé de reculer. Et on tente de taper un petit peu. Mais c'est compliqué. Et on veut s'enfuir sur le côté. Oh, on s'enfuit à l'opposé du blink. Donc ça, ça tombe plutôt bien. Ça va limiter un petit peu les pertes. Mais maintenant, grosse grosse agression. En termes de tech, la Viper qui va seulement sortir maintenant. Est-ce qu'elle va avoir le temps de prendre de l'énergie ? J'en doute. Et la tech d'Ino qui au final... Il s'était bien engagé sur la tech au départ. En mettant le bâton à fesses super vite. Mais au final, les Viper qui sont toujours pas là. 17 minutes de jeu. C'est ça. Un Coloss, bientôt deux. Thermolence, B3. Euh... Plus 3 pardon. Et ouais, niveau Tech Sonic, il passe devant. Au pop presque. Et là, c'est très dangereux pour Ino. Effectivement. Psyonix qui a été... Bah... Qui s'est notamment remis devant. Grâce à des plinks très 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 efficaces. Donc là, pour l'instant, ça paye. La fight qui va être prise un peu plus au sud. L'armée qui arrive. Attention, ça c'est un chop point énorme. Si les forces tombent et coupent l'armée, ça peut être fatal pour Ino. Alors qu'il y a la Viper qui se prête. Elle est rechargée. Elle va pouvoir faire un petit grab. C'est qu'un seul colosse. Ouais, mais il y a tellement de stalkers. Ils ont le plus 3 attaques. On a pas encore le plus 3 attaques. Ni le plus 2 de défense pour Ino. Et la Viper qui est snipée. C'est dommage que Ino essaye pas de les produire plus qu'une par une quoi. Généralement, le chiffre magique c'est un peu 3. Ouais, le problème c'est que c'est peut-être l'écho. Au final je dis ça et en même temps je regarde la banque. C'est ça. C'est ça. Attends, t'as cru que je disais ça comme ça genre... YOLO ! Enfin ta gueule ! Il devrait faire un emprunt ! Ça serait bien ! Ça serait trop bien ! Ça serait une mécanique de ouf ! Ah bah non je me casse ! Donc je rembourse pas ! Non, tu devrais être obligé de rembourser tu vois. Genre... Si tu te rembourses pas, ils vont tant. Ils se remboursent en prenant tes bâtiments et tout. Et du coup l'engagement qui se fait ici. Les forcesuites qui sont très bien placées. Et qui permettent de sélectionner l'armée. Pionic qui a l'air d'être très très bien engagée ici. Pour remporter cette première game du PO3. La première game remportée par... Ah ! Dans ce clou ! Wouah ! Vraisemblablement ! Un joli petit poule là ! On dit une jolie petite poule ! Un... Un... Team Bad Pants ! Et ça y est ! On commence à faire des items plaire optionnibles. Donc ça va plus... Beaucoup plus compliqué pour Inno de sortir les petites poules ! Et du coup... Et bien les deux bases... Qui sont... Les deux bases qui minaient concrètement de la part de Inno qui sont tombées. Et ça va être difficile de s'en remettre économiquement. Je vois pas bien comment ça va se passer pour le joueur Zerg ici. Tandis que la gold est prise par Pionic. On va passer sur B5 tout simplement. Ouais ! D'ailleurs l'Apsonic qui réalise qu'il a un avantage. Et qu'en même temps faut pas qu'il aille engager parce que c'est de la pop équivalente. Donc il peut engager mais plus tard quoi. J'aurais bien pris son avantage macro. C'est ce qu'il a bien compris. Il prend le temps. Parfait ! On va attention à la prise de fight quand même. Qui est pas très optimale pour Opsonic. Au final il s'en sort bien. Ouais la prise de fight qui est pas optimale. Mais là il y a tellement de stalkers. C'est difficile de pas prendre les fight optimale. Oh c'est la répercussion. J'ai son Viper qui est pas au top côté Inno. Ah mais la concave qui est bonne. La concave qui est bonne pour le bon Inno. On rentre. Y'a pas beaucoup de force field. Il rentre. Il rentre en contact. Il veut choper le Colosse. Il va choper le Colosse. Il va choper l'Aïté plein. Pourquoi des Viper qu'on peut snapper le Colosse tranquille ? C'est ça ? Pourquoi faire ? Lol. Unité de merde quoi. Mais du coup le deuxième Colosse qui va tomber. C'est Inno qui va se replier. Il n'y a plus que des stalkers. Mais c'est l'unité préférée d'Optionic. Par contre là on ne bling pas. On perd beaucoup de stalkers. Là il y a le 3-2 qui est là pour Inno. Tandis qu'il n'y a que le 3 à l'attaque. Les stalkers qui n'ont pas été super bien blingés au début. Et l'échange qui est franchement pas trop mal pour Inno. Sur une fight où il partait très grand perdant. Et bah il s'agoule quand même. Ouais. Bah l'économie là. Vraiment l'économie ne peut pas reproduire Inno. C'est vraiment toute l'armée qu'il avait. Il n'avait pas le temps de conso de banque depuis facile minutes 30. Du coup il ne peut pas reproduire. Dommage. C'est vrai mais c'est dommage. Parce que la fight c'était vraiment nettement mieux passé. Que ce à quoi je m'attendais personnellement. Donc la déception dans mon corps. C'est une bêtise mais je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre de bon joueur que lui. Ils avaient un joueur qui s'appelait Z Belin. Ah Z Belin ouais. Ouais c'est un peu en dessous quand même. Ouais qui était en dessous mais bon. Un joueur quand même sympathique dans l'OSM. Euh. Alors. A la sortie du site Easy on me dit. Ou quoi. Tu es bien dans la game là. Ah ouais je suis bien dans la game. Ok. Du coup. En bas à gauche de. Euh. Expédition perdue. Nous avons le Protos rouge de chez AA. Il s'agit bien entendu de. Uuuuup. Solic. Poua. Poua. Alors que en haut à droite. On a Inno. Le joueur de la team nuit blanche. Il est mené 1-0. Est-ce qu'il va arriver à sortir le petit comeback. Du BO3. On verra. Et vous remarquerez les jolis mouvements de caméra. Qui sont faits par Asile. Notre observateur. Euh. A chaque fois qu'on revient sur l'écran d'attente. Vous avez son Twitter qui est disponible. N'hésitez pas à le suivre. C'est pas. C'est pas quelqu'un qui est. Ultra investi dans le sport. Mais c'est un mec cool. Et. Et puis. Enfin. Il me permet de caster en direct. Donc. Moi je trouve que c'est quand même un mec qui mérite. Je sais pas. Un oscar. Un cookie. Quelque chose quoi. Donc. Merci à lui. Ouais. Bah oui. Le mec qui. Enfin. Qui fait l'obs. Quand tu casses. C'est vraiment pas cool. De devoir commencer à. Bah déjà tout sur la nappe. C'est pas facile. Du coup. C'est très agréable d'avoir. Euh. Voir. Un obsédé. Par regarder tranquillement sans avoir à faire la caméra quoi. C'est ça. Merci Azael. C'est ça. Et c'est pas Azael. C'est Asile. Asile. Ouais. Moi je dis Asile en tout cas. Asile. Parce qu'il y a deux A et deux I. Il y a deux E pardon. Donc je sais pas. Asile. Ok d'accord. Voilà. Donc le Asile le fou. Très bien. C'est ça. C'est ça. Team bad punts. Mais. Mais tu vois c'est un sympa en débat à la tome V, tome vue quoi. C'est. Ouais. Bah faudrait qu'il nous explique pourquoi son pseudo. C'est ça. On pourrait peut-être mieux. Mais peut-être qu'on peut faire ça au prochain internet. Peut-être qu'Azael peut venir allumer son micro et nous dire bon bah pourquoi il s'appelle comme ça. Ça peut être cool. Pionic qui a ouvert sur un gaz. Donc expande rapide hein. A priori. A priori. Quoique il a pas beau. Si. Ok. Il a l'air un peu de minerai qui s'accumule. De toute façon. Un bill d'une base. Je pense que ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Quoi. Attends. Je crois que j'en ai vu. Je pense que ça devait peut-être en double SNA. Un joueur type As. Enfin un chinois ou un truc comme ça. Enfin vraiment pas. Un joueur un peu underdog. Qui est sorti une sorte de rush d'été sur une base. Vraiment un truc complètement what the fuck. Ouais mais on était ensemble sur le canapé à ce moment là. C'était As. Qui avait fait des trucs dégueulasses. Après je me rappelle plus exactement ce qu'il a fait. Parce qu'en même temps il a été dégueulasse toute la soirée. Donc faut dire. Un peu difficile. Mais d'ailleurs ça n'avait pas bien marché pour lui. Il était obligé de transitionner sur. C'était sur cette map je crois. Il avait été obligé de transitionner sur des builds un peu bizarres et tout. Ouais. Ouais ouais. Ça n'avait pas trop réussi. Mais c'était original quoi. Enfin parce que des builds une base en PZ. On n'en voit jamais quasiment. Bah parce que c'est pas viable. Ouais c'est pas viable. Il y a aussi G5 qui faisait un build une base. Il faisait un truc à base de War Prism. Genre il faisait la robot un peu comme en PVT. Tu mets la robot juste au côté de la base du Zerg. Ouais. Et il droppait un truc dans la main. Je me souviens plus ce que c'était. Il y avait peut-être des DT ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il y a eu des DT. Mais bref c'est des joueurs un peu originaux qui tentent ce genre de truc. Et bah le truc c'est que quand t'es pas super bien connu. T'es un peu un odor dog comme Az ou comme GSL. Même si GSL est un peu moins vu que c'est un thème française. Je pense que tout le monde le connait pas mal. Bah ça surprend quoi. Ça peut faire pas mal. Oui clairement. Et du coup. Et bien. Les deux joueurs qui pour l'instant sont dans l'attente de la suite. Voilà. Ici la petite propre qui a l'air de vouloir poser un pylône derrière la ligne de Gold. Et on se rappellera du bon Puck. Qui avait posé un pylône pile dans la range de la GSL Naga. Donc c'était de l'autre côté sur l'autre Gold. Mais c'était la grosse grosse tristitude. Et pendant un moment là j'ai eu peur qu'il le fasse. Donc même si il n'y avait pas de Zergling sur la GSL Naga. Bon. C'est quand même. Voilà. Ça a un peu quand même cherché la merde. Et les Zergling qui sont en train d'arriver ici. Qui vont aller directement vers la base de l'adversaire. Ouais mais je faisais pas attention au BO mais il y a 4 galettes là. Là il y a un bon gros 4 galettes sur de base. Ça peut faire mal. Comme tu dis les Zergling qui se baladent sur la map. Ouais. Et la queen qui s'est fait intercepter. Donc qui ne pourra pas aider à défendre. En plus qui était en move commande. Et qui s'est fait complètement body block. C'était très joli de la part de Psyonik. Ici les petits Zergling qui sont en train d'arriver. Qui vont taper sur la sentry. Hop on met un forcefield. Ouh mais il y a 2 Zergling à l'intérieur. Et 2 Zergling qui vont pouvoir finir la sentry. Quoi que non les propres sont venus la défendre. Donc OP prop quoi j'ai envie de dire. Et voilà on place un petit pylône histoire de fermer le rôle. Donc on se met au calme Psyonik. Qui va pouvoir agresser sans avoir un souci de sa base. Et là Zergling qui est un peu indécis là. Qui est au milieu. Il ne sait pas s'il doit être sur la V3. Elle est sur la B2. Et ça pourrait lui coûter là. Parce que s'il repart sans avoir tué une base. Ou en lui en 3 tendu. Ça pourrait être dommage. Alors ta grope est un peu gâchée là. Il n'y a pas eu trop d'intérêt à faire ici. Ou à ce moment là. Surtout. Et là on rentre dans la ligne de minerai. On se met dans une bonne position. Non. On veut vouloir rentrer dans la B1. Est-ce qu'on va faire ça ? C'est peut-être un peu greedy de vouloir rentrer dans la B1. On va se contenter de la B2. Les unités qui continuent de bouger. La Queen qui veut focus absolument. Le Mothership Core. Et les Zergling pendant ce temps-là. Qui ont pété les pylônes. Qui sont rentrés. Et qui ont fait du dégâts économiques mine de rien. Ah non. Pardon. J'ai rien dit. Ils sont rentrés sur partie direct. Ouais. Pour revenir défendre. Mais du coup il va renvoyer des Zergling de l'autre côté de la map. Et sacrifier sa B2. Ce qui est un move intéressant. Bah c'est un peu... Il n'a aucun moyen de se débarrasser de ses élotes en fait. A part arriver à Tempo et avoir des spagnes. C'est pas possible de se débarrasser de ses derniers. Les derniers qui se font deny par contre. Du côté de la base de Sonic. Donc Hino qui n'arrive vraiment pas à trouver... D'ouverture. Dans le build de Sonic. Oh mais là il pourrait péter le pylône. Il a péter le pylône. Il est en train de rentrer à Asile. Les Centrix qui se font surround. Mais elles ont placé les jolis forcefields. Du coup c'est les Probs qui mangent leurs tarifs. Les Centrix qui tentent de défendre tant bien que mal. Mais elles n'ont pas suffisamment de DPS. Tandis que les fights continuent à se produire à l'autre bout de la map. Là c'est le full Troïd Base j'ai l'impression. Ben oui. En plus il y a le membership corps qui depuis tout à l'heure. Il est sur la B2 d'Hino. Il tape impunément. Dans l'épreuve. Ce qui est vachement rentable pour le coup. Du coup on arrive à... Il va arriver à se débarrasser là. Ouais. On arrive à 9 ouvriers contre 8 de perdu. Donc légère avantage pour Sonic à ce niveau là. Et les derniers Erwin qui tentent de faire du dégâts. Mais c'est juste pas suffisant quoi. Hino qui n'arrive pas à tout microgérer. Et Hino qui a l'air d'être très 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 bien parti pour perdre le premier point. Pour la team lui blanche. Donnant ainsi un espoir à... A A A A ! 2 A 1. En faveur de team lui blanche dans ce clan war. On a un espoir à la main. On a un espoir à la main. Et puis on a un espoir. Sous-titrage MFP. ...